qui n'est pas négligeable pour les joueurs Mando qui salue Salue Gigi Donnarumma avec son coéquipier, son compère international portugais C'est le premier match de cette tournée japonaise On a parlé de ce Paris Saint-Germain avec un 11 de départ dans lequel on l'a dit Lucas Hernandez, Grignard, Danilo, Hakimi Il se murmure, il se murmure évidemment Mais c'est un murmure qu'il pourrait éventuellement jouer quelques instants En tout cas ça prend pas de risque Ah il a sorti des acteurs Le Paris Saint-Germain débute sa tournée au Japon Je prenais sur les maillots à pattes Même si je sais que tu maîtrises à merveille Cristiano Ronaldo au plus large de connaisseurs C'est aussi des matchs qui comptent Au Qatar lors de la Coupe du Monde dernière On rappelle que l'Arabie Saoudite s'était offert un succès de prestige C'était face à l'Argentine, ne l'oublions jamais Oui c'est pour du niveau mondial en tant que championnat Cristiano Ronaldo, Rozovic Je pense que ça va être très intéressant ce match là, ce début Parce que là on entre vraiment dans une nouvelle époque Un nouveau timing Voilà c'est parti Tony Championnat saoudien renforcé par Rozovic Renforcé également En tout cas il y a des joueurs qui jouent très importants Et même aussi sur le plan du relationnel pur Ce qu'on n'a pas su faire Asensio La possibilité justement de dribble et d'éliminer C'est dans les 1 contre 1 Cristiano Ronaldo qui a... On ne peut pas dire qu'ils aient tous eu beaucoup de... Non alors les deux premiers sont soldés par des sujets de retour Vous voyez voilà ça c'est un super pressing de la part de Danilo C'est un pressing réussi Si vous avez vu Danilo il a été Cristiano Ronaldo Alors c'est pas le plus vif et le plus rapide en termes d'explosivité Mais tout de suite regardez, regardez où il est Et regardez où est le rond central C'est-à-dire qu'il est à 30 mètres à l'intérieur du camp adverse C'est ça le vrai pressing Si vous décidez de faire un finisseur Justin Conant Le centre de Conant Attention ça monte On l'a vu le timing il est... Il la touche Alors il n'a plus de force parce que... Luca Hernandez sur le flow Mais voilà il a fait ses choix Et il fait sa carrière comme ça Le timing ouais Un tout petit peu trop tôt Et hop là il est en train de redescendre Et donc ça lui permet même pas de toucher de la tête d'ailleurs C'est ces joueurs qui ont fait des choix dans leur vie Il a joué à Benfica D'ailleurs il est reparti au Besiktas Et après il a été en Chine Avant de revenir Voilà il a tenté des aventures Talisca Des aventures où on remit avec Seco Fofana Cristiano Ronaldo Ronaldo lancé Écarte ce ballon On va rappeler aussi C'est pas la première fois que Cristiano Ronaldo joue contre le Paris Saint-Germain Depuis qu'il évolue en Arabie Saoudite Parce qu'on rappelle qu'en janvier il y avait eu cette sélection All-Star Entre les clubs d'Alilal et Al Nasser justement Il avait parti Ce ballon Contre l'ossier au final Le pied gauche Reste pas mal tiré ça Ouh le coup de tête de Cristiano Ronaldo Elle va redescendre Attention Vigilance Il a surveillé Corner pour les Parisiens J'allais dire voilà c'est bien de mettre le mouvement au milieu de terrain Mais quand vous avez pas le Avec la possibilité on est dans la surface là Et ça sera un balle Et les françaises Engagées dans cette coupe du monde Attention Elle est contrée Elle est touchée cette balle La frappe en pivot de Cristiano Ronaldo Il savait exactement où il était situé A l'intérieur de la surface Il va faire la fin de passe Et en fait il va s'en servir de pivot sur ce ballon de Gary Très très bien joué d'ailleurs Vous voyez ici là il fait la fin de passe Hop Il revient sur lui-même avec un pivot Pense avec Garib Poursuivi par Hakimi Cristiano Ronaldo La frappe Il le connait tellement Il savait exactement qu'il allait enrouler Danilo Un peu de relâchement là pour les Parisiens Comme ici Fofana Cet endroit Cet endroit là Dans le bas du dos Sur le côté Bon si on doit tirer Promis Attention avec ce ballon là Et le centre est bon Et le centre est bon Cristiano Ronaldo Là On va revoir Regardez Le ballon de l'intérieur Oui c'est ça Avec la tranche du pied Et comme il voit que Skriniar est battu Et qu'on est en retard Du côté d'Hernandez Il est persuadé que ça va suffire Avec C'est R7 Et il passe S'intensité mise Tout de même par Par l'ancien bénéfiquiste Cher Endur Alors bon là il n'y a pas matière à être plus... Par contre la vitignia il s'est oublié là dans le repli défensif C'est un coup beaucoup trop de temps avant de choisir le côté C'est quoi ? Oh oui pour moi Oh oui avec la Oh tentative Ayriani est en position de hors-jeu Mais il s'est fait lui aussi plaisir Ce qu'aurait pu faire tout à l'heure Endur se faire plaisir Lui il le fait Cristiano Ronaldo Oui et puis à 38 ans Tony Il ne va pas en avoir beaucoup encore d'occasion De se faire plaisir sur ce genre de situation Le petit ballon piqué C'est un centre déposé de la part de Fofana Alors certes il était hors-jeu C'est pour ça que c'est peut-être mieux qu'il l'ait raté Parce que s'il y a un 0-0 logique Oui avec certainement de... Soit pour cette seconde période ça serait bien Mais peut-être un petit peu plus tard De retour en direct sur Bin On est japonaise la Japan Tour 2023 0-0 Pâte à la pause entre les coéquipiers d'Al Nasser De Cristiano Ronaldo Et le tranchant A part le jeune match Où les joueurs ont besoin de beaucoup échanger L'entrée maintenant Cristiano Ronaldo il pensait que c'était pour lui Mais non non pas cette fois-ci En tout cas ça le fait marreille Oui donc effectivement Ça aide ça beaucoup Cette fois-ci face à Thalys Et attention c'est parti à la limite du hors-jeu Pour Cristiano Ronaldo Ronaldo qui vient passer Mais derrière il y a le retour De Skriniar Thalys n'a plus 25 ans Voilà perte de balle Et la projection ultra rapide Thalys sur un pas Cristiano Ronaldo Là normalement il aurait continué d'accélérer Et derrière Non capté Attention La bascule Faites On va y aller mollo en pâte Il a vu vraiment beaucoup Ça c'est vieux comme le monde Le gardien de but Dans la zone Dans le petit rectangle Là c'est lui le patron normalement Il a vu Merci.